Il y a aussi tout un point de la culture et des écrans que vous adorez, c'est bien sûr les jeux vidéo. On a voulu savoir, dans T'as tout compris, s'il y a un avant et un après attentat. On vous écoute. Call of Duty, ça n'a toujours été qu'un jeu de tir, de guerre. Mais maintenant, je pense que ça ne doit plus faire rire beaucoup de personnes ou amuser beaucoup de personnes à tirer sur tout le monde ou à tuer un max de personnes. Je ne sais pas s'il y a vraiment un lien entre les attentats et les jeux vidéo. Je ne suis pas si sûr. Moi, je n'y joue pas, mais toutes les personnes que je connais qui jouent, moi, maintenant, j'essaie un peu de les éviter. Je ne les évite pas, mais c'est... Il faut juste faire attention et si on est assez intelligent, on sait faire la différence entre les jeux virtuels et la vraie vie. Au Bataclan, dans tous les restos, c'était un peu une scène de guerre, on va dire, dans un sens. Et c'est là qu'on se rend compte que la guerre, c'est vraiment horrible parce que dans les jeux vidéo, on ne s'en raconte pas. Mais c'est vraiment dans la vie qu'on a vraiment peur, on n'est pas capable de tirer. Moi, dans certains jeux de tir, j'ai vu qu'on pouvait débloquer des armes, genre les kalachnikovs. On est super contents. Oui, on a débloqué les kalachnikovs. C'est super cool, mais en fait, dans la famille, c'est... Et puis... Alors, Noémie, je crois que tu as une première question à madame la ministre. Vous jouez aux jeux vidéo ? Moi, déjà, je suis la ministre du jeu vidéo et j'ai beaucoup fait pour le jeu vidéo parce qu'on a de très belles entreprises de jeux vidéo en France. Donc moi, je joue un peu. Je jouais beaucoup avant. Auquel ? Alors quand j'étais... Mais c'est des jeux, maintenant, ça ne vous dira rien parce que c'est des jeux de la préhistoire. Donc je jouais sur la Game Boy à Tetris, j'ai joué à Civilization, j'ai joué à Myst, qui est un des premiers beaux jeux très visuels, mais qui doit avoir 25 ans, maintenant. Et j'avoue que je joue de temps en temps à Minecraft avec ma fille. On crée des maisons. Et vous êtes pour ou contre les jeux de tir ? Alors, ni pour ni contre. Il n'y a pas de posture tellement à avoir pour ou contre. Comme l'un de vous le disait tout à l'heure, ce qui est important, c'est qu'on puisse faire la part des choses, effectivement. Mais voilà, moi, je crois qu'on ne peut pas expliquer des dérives comme celles qu'on a vues ou des actes terroristes par la pratique du jeu vidéo. Ce n'est évidemment pas la cause. Je crois que peut-être que s'il y a des gens qui jouent énormément aux jeux vidéo, aux jeux de guerre, de tir, je pense que peut-être aussi, avec les derniers attentats, avec les jeux vidéo, ça peut leur faire réfléchir qu'en fait, ce n'est pas bien de faire la part des choses entre la fiction et la réalité. Sans doute, j'imagine qu'il y a beaucoup de jeunes qui jouent à Call of Duty, par exemple, qui ont été un peu gênés après, même au cinéma, par exemple, voir des scènes de violence. Maintenant, on ne les voit pas forcément de la même façon après ce qui s'est produit. Je trouve que ça choque beaucoup plus. Il y a des choses qu'on ne peut pas regarder après avoir vécu un drame comme celui qu'on a vécu. Du coup, est-ce que vous pensez qu'il faudrait plus en parler sur le fait que ce n'est pas la vraie vie et qu'il faudrait plus prendre la prévention ? Oui, je pense que tout ce qui est pédagogique, c'est-à-dire tout ce qui permet d'expliquer les choses, est toujours bien. Parce que sinon, si on considère que les jeux vidéo, c'est dangereux, que ça incite les gens à être violents, quelle va être la décision après ? Il va falloir interdire les jeux vidéo et on rentre dans une démarche, en fait, au lieu de comprendre et d'expliquer, on va tout de suite interdire les choses. Donc moi, ce n'est pas du tout mon opinion sur ce qu'il faut faire. Moi, je crois qu'effectivement, il y a beaucoup d'entreprises de jeux vidéo ou d'associations, d'ailleurs, qui travaillent, ou des ministères aussi, qui travaillent sur des actions de sensibilisation, d'explication à l'école, au collège, etc., pour aller expliquer quelle doit être une pratique raisonnable du jeu vidéo. Est-ce que, à votre avis, Fleur Pellerin, c'est plus dur d'être jeune aujourd'hui ? Je pense que c'est plus dur d'être jeune aujourd'hui et c'est plus dur d'être parent aujourd'hui. Je pense que c'est aussi beaucoup plus difficile pour un parent d'avoir des enfants qui sont aujourd'hui en permanence, en relation avec le monde entier à travers Internet et les réseaux sociaux, qui peuvent y faire des rencontres plus ou moins bonnes. Et en même temps, je crois qu'Internet apporte aussi cette liberté, cette ouverture au monde qui est importante, que nous, nous n'avions pas forcément, et qu'il ne faut pas empêcher les jeunes d'utiliser cela ou d'y avoir accès. Il y a une responsabilité à la fois des parents et des jeunes de résister aussi à l'attrait, à l'attraction des écrans et d'aller voir aussi un peu ce qui se passe dans la vraie vie, d'essayer de s'ouvrir l'esprit autrement. Donc oui, je pense que c'est plus difficile, mais aussi pour les parents.